J'ai eu la chance de reprendre l'exploitation entre mes parents, qui avaient un troupeau de qualité déjà. Donc on a continué à travailler la sélection en race normande. La race normande, elle a un gros atout, c'est déjà une race mixte. On peut faire du lait, de la viande, elle a un excellent pouvoir fromageable, on va dire. C'est l'organisme de sélection qui est à Donfond, en race normande, et qui sélectionne les 40 meilleures vaches de France. Et parmi ces 40-là, on a une titulaire et une suppléante. Déjà le plus grand stress, c'est qu'il arrive quelque chose à de la ligne de nos vaches aussi avant le départ. Au niveau préparatif, c'est un petit dernier shampoing, lavage et une dernière tonte au niveau du corps et au niveau de la mamelle. Clochette est toujours ici présente avec ses collègues. Elle n'a jamais eu de traitement de faveur, que ce soit avant Paris ou après Paris. Même si on n'est pas dans le pays du vin, elle doit faire comme le vin. Elle s'est améliorée d'année en année. Et puis l'année dernière, c'était la consécration, effet première, meilleure mamelle, prix d'honneur, meilleure laitière de race et puis titre de grande championne. Et c'était un moment formidable pour un éleveur. Et comme je l'ai toujours dit, un rêve de gosse. Elle suit le troupeau comme les autres. Elle n'a pas une alimentation spéciale. Elle aura seulement la faveur, mais c'est de finir la fin de séjour ici. C'est toujours une victoire personnelle, mais c'est surtout une victoire pour notre département. On a des bonnes vaches, des bons éleveurs surtout. On peut être fier d'être en Normandie. Les éleveurs peuvent être fiers de leur métier et de leur vache aujourd'hui.